Les derniers français médaillés c'était dans la même course un Maïedin-Mekissi victorieux en 2013 et Simon Denissell le nordiste qui avait pris la troisième place également dans cette même édition Lui c'était en 2000 il avait fait troisième Ingebrigtsen à la différence Gourlet est devant, qui est tombé, qui est tombé, il est là lui, j'ai eu peur avec les maillots mais c'est malheureux quand même pour les autres mais on va essayer de savoir qui c'est Gourlet est là, c'est l'autre britannique c'est pour ça C'est Mills, George Mills qui avait un meilleur chrono en 3'35 J'étais en train de dire à la différence de la série Ingebrigtsen a pris les choses en main il était resté tranquillement derrière donc ça c'est plutôt sympa pour la course parce que vous voyez on est sur un rythme de 3'36 C'est dur pour Mills quand même Et c'est bien aussi pour Asdin la quai dans la foulée parce qu'il pourrait, c'est un tempo qu'il est capable d'assumer Il a un lièvre de luxe et ça pourrait peut-être l'aider à aller chercher une médaille c'est ce qui compte avant tout ici mais aussi pourquoi pas d'aller chercher le record de France Là il a un lièvre idéal, on ne peut pas voir mieux quand on a Ingebrigtsen devant soi qui court à peu près sur les bonnes bases sachant que ça va accélérer sur la fin Maintenant il faut tenir et l'objectif principal bien sûr, bien sûr c'est le podium ici Là on est parti sur des bases rapides Alors il a compris derrière, il l'a compris Louis Gilavert qu'il fallait peut-être revenir parce qu'il y a une première cassure qui s'est opérée derrière l'irlandais McCann avec son maillot vert Asdin Abz, il est peut-être à la chasse du record de Mehdi Bala mais il est un peu dans la même situation que ce dernier en 2003 derrière Hicham El Guérouge et c'est là que Mehdi Bala était passé sous les 3'30 avec 3'28 son record de France toujours avec un lièvre de luxe qui était El Guérouge donc il est dans une situation comparable et là il a gourlé en plus et puis Gomez qui est double médaillé de bronze des deux dernières éditions et bien voilà on a les 4 favoris aux 4 premières places Oui, ça va être un emballage formidable Alors le patron, Ingebrigtsen, d'habitude dans les meetings bah non, à ce moment-là de la course il est en 2ème, 3ème position derrière des garçons qui ont des baillots de la même couleur et ça s'appelle des lièvres mais là, le lièvre il est devant et puis alors c'est un lièvre d'or, un lièvre de luxe puisque c'est le rockerman du monde qui emmène Gourlet, le 2ème meilleur performant mondial de l'année et le français Haps avec 3ème, l'Espagnol, double médaillé européen sur la distance Oui, alors il faut avoir de la confiance en soi et puis de la confiance en sa marge par rapport à ses adversaires directs après on est en salle donc il n'y a pas le problème du vent parce que quand on fait le lièvre comme ça et qu'en plus on prend le vent à l'extérieur ça peut vous coûter quelques dixièmes à l'arrivée et faire la différence Et regardez Gomes, il reste 400 mètres, Gomes qui lâche et Haps qui va aller chercher la médaille Et oui, et oui regardez, c'est parfait ce qui est en train de se passer maintenant avec l'accélération, Gourlet, Gourlet, Ingebrexen et Haps en 3ème position qui s'accroche pour le podium et derrière il y a Gomes, ça ne sera pas mieux qu'une 3ème place au mieux pour le français et devant et bien le duel, il est entre Ingebrexen et Gourlet, Gourlet, Ingebrexen Ingebrexen qui accélère, Ingebrexen qui s'impose la victoire avec la meilleure performance mondiale des championnats Il a record des championnats à 3ème place pour Haps et la 2ème place pour Gourlet sur les 30 derniers, enfin ou plutôt sur les 20 derniers mais Gourlet était là Oui oui, ça va être un client ce Gourlet Et Gilles Lavert qui finit 6ème en 3.39.54 En 3.39.54 mais la voilà la première médaille française Elle est là Avec un record des championnats Ah oui, c'est pas étonnant, il a pris les choses en main Il lui manquait, il lui manquait, donc maintenant il a le record d'Europe Le record d'Europe des moins de 23, des moins de 20 Bon le record d'Europe des moins de 18, ça il l'aura plus Il lui manquait, il lui manquait